La technologie permet aujourd'hui de démocratiser certains types de résistances pour l'entraînement du grand public. Nous allons voir un outil novateur dans ce domaine, la poulie isoinertielle de ND Gym. Bienvenue dans Prépa et Performance. Il existe différents types de résistances que je vous présenterai prochainement dans une vidéo dédiée. La plus connue étant évidemment la résistance constante, c'est-à-dire les poids en musculation. Mais l'on trouve aussi les résistances progressives, comme les bandes élastiques, l'isocinétisme ou encore le pneumatique. Et utiliser différents types de résistances, c'est impacter différemment nos propriétés mécaniques, nous y reviendrons prochainement. Aujourd'hui, nous allons parler de la résistance isoinertielle. Pour ce faire, le partenaire de cette vidéo est la marque ND Gym, que je remercie pour l'envoi du matériel que vous allez découvrir dans les images qui viennent. A nouveau, un grand merci à eux pour leur confiance. Pour comprendre l'intérêt de cet outil, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'inertie. Dans sa définition, l'inertie, c'est la propriété qu'ont les corps de ne pouvoir d'eux-mêmes changer l'état de repos ou de mouvement où ils se trouvent. Si ce n'est pas forcément clair dit comme ça, nous pouvons prendre un exemple pour comprendre cette idée. Lorsque l'on va tracter un chariot, l'initiation du mouvement va sembler très difficile. L'inertie étant la résistance au changement, il va être compliqué de le mettre en mouvement. Cependant, une fois que l'on aura produit une force suffisante pour accélérer le chariot, celui-ci va sembler beaucoup plus léger et notre effort bien moins intense. On a donc vaincu l'inertie. Pour autant, la masse du chariot est toujours la même. Pour en revenir à notre technologie du jour, la poulie, elle va recréer ce phénomène d'inertie. Elle va emmagasiner la force qu'on lui soumet sur la phase concentrique et la retransmettre durant la phase excentrique. Initialement, cette technologie avait été créée pour l'entraînement des astronautes par la NASA. En effet, la problématique était que lorsqu'ils partaient sur les stations spatiales, il n'y a pas de gravité. Donc, il n'y a quasiment pas de travail musculaire avec résistance durant toute cette période. Très rapidement, on se déconditionne et lorsque l'on retourne sur Terre, on pouvait souffrir d'ostéoporose ou d'hypotrophie. Il a donc fallu trouver une façon de créer de la résistance pour proposer du contenu d'entraînement sans gravité. C'est comme ça qu'est née la technologie isoinertielle. A l'instar d'un yoyo, elle emmagasine l'énergie créée en son sein lorsqu'on tracte et la retransmet dans l'autre sens. Notre outil du jour va donc reprendre l'ensemble de ses caractéristiques avec beaucoup d'ajouts pour la pratique. En effet, pour cette vidéo, je n'ai pas pu vous proposer d'images d'unboxing, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'outils présents dans le carton d'expédition. Brièvement, on y retrouve différents types d'accroches, souples ou rigides, une plateforme pour placer au sol ou contre un mur, des mousquetons et fixations murales, une monture pour rack, une ceinture pour le squat, un sac à dos pour transporter l'ensemble, etc. En clair, nous aurons tout le nécessaire pour accrocher la poulie à un mur en fixant l'un des supports, à un rack avec un système d'accroche déplaçable, sur la plateforme portable proposée en supplément, ou dans une inconnure de porte si l'on se trouve en appartement. On aura également une multitude de types de prises, bref, une véritable variété pour tous les mouvements possibles et imaginables. Attention, je précise tout de même qu'ici, ND Gym nous a envoyé le pack Evolution Pro, c'est-à-dire le fleuron de la gamme. Vous pouvez trouver deux autres offres, Evolution Go et Evolution Elite, mais bien sûr qu'ils n'auront pas toutes ces options. Cependant, il est également possible de commander certains outils à l'unité, si vous n'avez pas le budget pour un format pro, mais que vous y voyez un ou deux indispensables. Naturellement, c'est une résistance très investiguée dans la recherche en sciences du sport. Puisque la technologie permet de démocratiser ce type de résistance, il est important de comprendre les méthodes d'entraînement qui en découlent. Mieux comprendre, c'est forcément mieux prescrire le contenu d'entraînement. De façon très intéressante, on trouve un intérêt certain dans l'aspect de la prévention blessure. En effet, en augmentant de façon importante le travail, notamment sur la phase excentrique du mouvement, on constate une augmentation de la résistance du système muscle-tendon. Vous pourrez d'ailleurs entendre parler de surcharge excentrique avec ce type d'outil. Nous dédierons prochainement un épisode au travail excentrique, donc je n'entre pas plus dans les détails ici. Également, pour le développement de la puissance maximale, de plus en plus d'études démontrent l'intérêt de la résistance iso-inertielle. On constate des améliorations en détente verticale, changement de direction ou encore en sprint via l'entraînement à la poulie. Des facteurs directement liés à la performance sportive. Enfin, en termes d'hypertrophie également, on peut obtenir de très bons résultats avec le travail à la poulie. On constate d'ailleurs des améliorations assez rapides face à ce type d'entraînement. Un outil qui peut donc également intéresser lorsque l'on vise des objectifs esthétiques. Quoi qu'il en soit, on comprend que ce type d'outil a de beaux jours devant lui dans le domaine de l'entraînement. Qu'il s'agisse de réadaptation, d'esthétisme ou de performance, il propose de réels intérêts. Si vous souhaitez que l'on rentre plus dans les détails dans une vidéo théorique, précise-le en commentaire. En termes d'utilisation, on va donc moduler la poulie en fonction de ce que l'on vise à travailler. Sur le format d'Andy Gym, la poulie peut à la fois être fixée ou être prise en main avec une poignée. Ça permet donc de répondre à n'importe quelle situation. Une fois attaché, on va adapter la résistance en fonction des roues d'inertie présentes. Il y a trois couleurs, jaune, bleue et rouge, du plus simple au plus difficile. Évidemment, on peut mixer les couleurs pour des résistances intermédiaires. Lorsque l'on a installé les roues, on revisse la poulie et il s'agit maintenant d'adapter la longueur du câble à notre trajet moteur. Pour ce faire, on dispose d'un régulateur que l'on ajuste en ouvrant et en refermant le loquet. Une fois bien adapté, on réenroule la poulie pour la première répétition. Ensuite, c'est l'effet yo-yo qui va réenrouler la poulie durant la série. Un détail très intéressant, c'est que grâce à la petite poulie roulante proposée dans le package, on va pouvoir l'attacher en deux points. De cette façon, la résistance sera deux fois plus intense. Par ce biais, on comprend qu'on a en réalité beaucoup plus de niveaux de résistance que les 6 roues d'inertie. Puisque nous avons eu le privilège de recevoir la version Elite Pro de la poulie Andy Gym, nous pouvons profiter de sa connexion. En effet, elle est équipée d'un encodeur qui permet donc d'avoir des données via l'application Andy Gym. Je précise une nouvelle fois que seule la version Elite Pro bénéficie de ce système de connexion. Dans l'application, nous retrouverons différents menus. Le premier, intitulé salle de sport, sera le mode d'entraînement et de captation de données. Pour l'utiliser, nous n'aurons qu'à sélectionner un exercice. C'est à ce moment que la connexion à la poulie s'effectuera. Une fois connecté, nous pourrons renseigner les roues d'inertie utilisées pour l'exercice, ainsi que le côté travaillé si c'est un exercice unilatéral ou les deux côtés si c'est un exercice bilatéral. On pourra cocher si l'on utilise la poulie en deux points d'accroche ou un seul. On va pouvoir choisir les informations que nous aurons en feedback entre la cadence, la force ou les calories. Post-exercice, nous aurons accès à l'historique de notre exercice, qui sera un précieux outil de quantification. On y retrouvera les répétitions découpées en phases concentriques et phases excentriques, dans lesquelles on retrouvera nos informations de force, de puissance et de calories. Nous aurons également une valeur maximale tractée en kilos, une valeur moyenne sur la série, et enfin une valeur accumulée, sorte de tonnage de l'exercice. Bref, beaucoup d'informations pour la quantification et le suivi des séances à la poulie. Dans les autres menus, nous retrouverons des tutoriels pour l'ensemble des systèmes d'installation. Ça peut être pratique lorsque l'on veut rapidement trouver comment installer un outil sans relire le manuel d'utilisation. Nous aurons également un accès direct à la boutique ainsi qu'un lien de contact en cas de besoin. Il existe des précautions d'usage mises en avant par Andy Jim que je pense important de rappeler, que ce soit en termes de sécurité ou de longévité du matériel. Tout d'abord, il est déconseillé d'accrocher un support en hauteur. Ça peut paraître bête, mais les forces appliquées sur le support sont importantes. Par conséquent, se retrouver avec 1 ou 2 kg au-dessus de la tête lorsque l'on tracte pourrait amener à certaines déconvenues. Également, pour la sécurité de la poulie cette fois, il est déconseillé de rester dans un battement de 45 degrés maximum autour de l'axe du câble de la poulie. Au-delà, on risque d'abîmer le système et à terme la poulie. Et dans cette même idée, il est déconseillé d'utiliser la poulie sur du travail aérobie ou avec beaucoup de pratiquants à la suite. C'est un outil qui a pour but de travailler la puissance musculaire sur des séries relativement courtes. Il est donc possible que l'appareil chauffe après trop de répétitions. On n'excèdera pas 10 minutes d'usage continu et on attendra la moitié du temps de pratique en termes de récupération. Évidemment, le premier plus à mettre en avant, c'est la taille et le poids d'un tel outil. La poulie seule fait moins d'un kilo et le disque d'inertie le plus lourd, autour de 200 grammes. On peut donc tout à fait le transporter dans le sac à dos dédié et avoir à disposition un très large panel de résistance et de possibilités d'exercice. Une véritable salle de sport transportable. Qui plus est, avec le format intégré à la poignée qu'il propose, on n'a même pas de contraintes de socle ou de base de travail comme beaucoup d'autres modèles du marché. Ici, c'est certainement la poulie la plus transportable et minimaliste avec une telle qualité. Bien entendu, si je vous parle d'une véritable salle de sport transportable, c'est parce que l'un de ses points forts, c'est également sa polyvalence. On peut proposer un très vaste panel d'exercices pour toutes les parties du corps. A mon avis, difficile de ne pas y trouver son compte avec cet outil. Qui plus est, la technologie isoinertielle n'étant pas dépendante de la gravité, on peut travailler dans n'importe quelle direction. Une véritable plus-value pour diversifier son contenu d'entraînement. Et dans cette même idée, il est important de mettre en avant la très large variété de prises et d'accroches proposées. C'est notamment grâce à tout ça que l'on peut penser une variété d'exercices infini. Une ergonomie et un côté ajustable très bien pensé pour séduire les plus exigeants. Enfin, évidemment, sur le modèle Elite Pro que nous avons reçu, c'est l'aspect connecté de la poulie qui fait un énorme plus. Il est possible d'avoir du feedback sur le travail réalisé et donc plus facilement de quantifier notre contenu d'entraînement. Un outil à visée professionnelle qui aidera à l'optimisation de la performance et la prévention. Une limite souvent mise en avant par ce type de matériel, c'est le bruit que peut générer la poulie. Sur ce nouveau modèle, la communication fait part d'une diminution du bruit durant la pratique. N'ayant pas testé les modèles précédents, c'est difficile pour nous de vous dire si c'est en effet moins bruyant. Par contre, même s'il existe effectivement un bruit à l'usage, pour nous ce n'est pas un problème. Il existe sans doute des poulies concurrentes plus silencieuses que la poulie ND Gym, mais lorsque l'on est dans une salle de sport, on ne cherche pas le silence d'une bibliothèque. Donc, si c'est important de le mettre en avant pour les plus exigeants de nos auditeurs, ça n'a pas vraiment d'importance pour nous. Et également, je souhaite mettre en avant le fait qu'il ne s'agit pas d'un outil miracle. Même si c'est du matériel très polyvalent, on sait par exemple, d'après les études scientifiques, que ce n'est pas le meilleur outil pour le gain de force maximal. On se tournera toujours vers des poids plus classiques pour ce type de cycle. C'est important de démystifier certaines communications commerciales qui souhaiteraient nous promouvoir l'outil magique. Mais pour du travail de puissance, de vitesse ou encore d'hypertrophie, c'est un outil très intéressant. Dernière limite en lien, ce peut être le niveau d'intensité maximale lorsque l'on travaille avec des pratiquants très forts. Même si, comme je viens de vous le dire, l'objectif n'est pas le développement de la force maximale avec la résistance iso-inertielle, ce peut tout de même être limitant avec certains pratiquants. A nouveau, le but de cet outil n'est pas de répondre à tous les besoins et donc tous les cycles et toutes les méthodes d'entraînement. De mon point de vue, la poulie iso-inertielle de ND Gym est très intéressante pour le domaine du coaching sportif et de la préparation physique. Tout d'abord, parce qu'il y a de ça quelques années, ce type de résistance était réservé aux professionnels et aux laboratoires. Aujourd'hui, n'importe qui peut moduler les types de résistance en fonction de ses cycles d'entraînement, de sa planification. C'est une plus-value exceptionnelle d'après moi. Également, ce peut être un outil qui apporte une diversité énorme pour un service de coaching à domicile ou en extérieur. C'est toujours très difficile, si l'on est coach, de proposer du contenu si l'on ne travaille pas dans une salle de sport. Le matériel est lourd et l'on arrive très vite aux limites du travail à poids de corps. Ici, avec un encombrement limité, on pourra proposer une large variété d'exercices et d'intensités. Enfin, bien entendu, dans le domaine de la rééducation, ce peut aussi être un outil très intéressant. On va pouvoir, avec des niveaux de résistance contrôlés, augmenter le travail excentrique d'un exercice. Et donc, obtenir toutes les plus-values que l'on connaît pour réparer et renforcer les tissus. Tout ça en fait pour moi un outil très intéressant qui permettra d'élargir ses possibilités d'entraînement. Pour cette vidéo, nous n'avons pas d'offres commerciales à vous proposer. Cependant, nous avons été mis au courant en amont d'une semaine de réduction sur les poulies ND Gym sur le site Private Sports Shop. Alors évidemment, pour ceux qui souhaiteraient faire l'acquisition de ce matériel, si vous êtes dans les délais, allez découvrir ces offres. Et pour ceux qui souhaiteraient simplement soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube ou à travers Tipeee et Utip. L'ensemble de ces liens sont dans la description de la vidéo. Je remercie par avance toutes les personnes qui franchiront ce cap, ce qui permet au projet Prépa et Performance de survivre. En conclusion, on peut dire que la poulie isoinertielle de ND Gym est un produit très intéressant pour le coaching sportif et la préparation physique. Elle va nous permettre de varier le type de résistance que l'on propose à nos sportifs. Son côté extrêmement modulable et portable en fera un compagnon de route pour toutes les situations. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la poulie isoinertielle de ND Gym pourra vous intéresser. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour aider Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! C'est l'effet yo-yo qui réenroulera la pourrie. Ensuite, c'est l'effet yo-yo qui réenroulera, il va être dur lui.